Une centaine d'années après l'interdiction constitutionnelle du français dans les écoles, la page est tournée et des législatures, comme les députés de 8 carrières, travaillaient pour passer des lois en faveur du français. Ma maman, vote nous. Peut-être qu'à dire, tout le fait, ma maman, papa, grand-mère. L'autre francophone au Capitole est un cousin de Carrières, le sénateur Jeremy Stein. Mais oui, qui a ça ? C'est mon cousin. Oui, on parle de temps en temps le français, le français cadien avec mon cousin. C'est vraiment quelque chose de bien qu'on soit ici ensemble à Bata Rouge pour effectuer des changes pour le bon. Et c'est bien de travailler avec lui ici pour améliorer la Louisiane. Carrières a appris le français à la maison. Mais Stein l'a appris différemment, grâce à la renaissance politique du français depuis 1968. Oui, le programme d'immergant, c'était un des premiers programmes d'immergant français en Louisiane, à une école qui s'appelle Pryan Lake Elementary. C'est dans l'Archal et c'est toujours, même aujourd'hui, un programme d'immergant de français. Et c'est là où j'ai appris le français maternel jusqu'à 5e grade. À star des élus au Bata Rouge, le français est une priorité politique pour Stein et Carrières, pour des raisons économiques et culturelles. J'ai fait ma prestation en français. La raison que j'ai fait ça, je voulais payer hommage à mes grands-parents cadiens. C'est vraiment quelque chose qu'il y a de la valeur. Je voulais, comme j'ai dit, payer hommage à mes grands-parents et de la culture, de la langue française. Non seulement pour eux, mais aussi pour l'histoire de la Louisiane. C'est bien non seulement pour la culture, l'histoire de notre État, mais aussi pour le commerce, on peut avoir... Maintenant, on est en train de faire beaucoup d'échanges de commerce avec la France, par exemple, surtout au sud-ouest de la Louisiane, où on a le gaz naturel liquéfié, le GNL. Maintenant, on peut dire qu'on a vraiment besoin de gens qui peuvent parler français. Donc, c'est vraiment important d'avoir des gens, non seulement sur le sud-ouest de la Louisiane, mais aussi de toute la Louisiane, pour apprendre le français. Everybody wants to be Cajun. Now, back in the day, when I was in college at Northwestern, I mean, they looked down upon us. And when we were kids, all the teachers that were teaching Cajuns came from up north. Then, all of a sudden, we realized that we could go to college and we could become teachers. It took generations for that to happen, because we lose it. I don't have many people to talk to anymore, until I got to the capital. On a besoin de gens de faire des choses autour du tourisme. Et on est vraiment, on remercie aux Français, parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent de la France pour faire de, pour aller à la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est important pour le tourisme, pour le commerce, la culture, l'histoire. Donc, c'est vraiment important de continuer le français en Louisiane. Stein et Carrier pensent que leur action législative fait partie d'un mouvement plus généralisé qui est encore, un deuxième renaissance franco-louisianaise. There's no price you can put on this to me. I mean, the reason we have tourism, and the reason we make the money we make off of tourism, is a lot because of the Cajun culture. So, why not dedicate some money to promote it? And we let it slip the last few years, but I think we're on the right track. Il y a beaucoup de monde que je parle avec, non seulement en Louisiane, mais du Canada, dans les pays francophones. J'ai des messages, ils disent merci pour parler français, merci à Télé Louisiane. Alors déjà, merci à vous pour faire cette chaîne. Déjà, il y a un grand mouvement d'améliorer des choses et préserver la langue française en Louisiane. Moi, je trouve que c'est un renaissance 2.0, comme on dit, parce que je trouve que la première renaissance de français, c'était avec la naissance de Codophile, pour préserver le français. C'est pour ça que je parle français aujourd'hui. Moi, je suis dans une position de changer des choses, même avec vous. Je trouve que Télé Louisiane et toutes les choses que vous faites, on est dans un autre mouvement, une renaissance 2.0 de France. Donc, je suis vraiment ravi et excited pour le futur. Aster ou a gentleman, we're going to make it happen.